Salut YouTube, bienvenue dans cette première vidéo dédiée à Dirt Rallye 2.0, j'espère que vous allez bien, on ne s'est pas vu beaucoup depuis le début de cette année 2019, mais on va commencer à faire pas mal de contenu sur ce jeu dans les jours qui viennent. Je vais essayer de vous présenter un petit peu plusieurs choses qui concernent le jeu jusqu'au test. Alors sachez que le jeu est actuellement en précommande, il est disponible à partir du 26 février prochain, vous avez un lien d'ailleurs dans la description qui vous renvoie sur Gamesplanet si jamais vous souhaitez vous aussi commander votre exemplaire. Il sortira en deux versions, l'édition standard et l'édition deluxe avec du contenu supplémentaire et notamment un Season Pass. On n'en est pas là évidemment, sachez que j'ai vu bizarrement très peu de choses concernant ce Dirt Rallye 2.0, concernant le contenu tout simplement. Donc ce que je vais faire aujourd'hui dans cette toute première vidéo qui ne sera peut-être pas très longue, on va découvrir un petit peu les différents modes de jeu, les différents environnements et les différents contenus sur toutes les voitures et les tracés à la sortie du jeu. Alors sachez que j'ai une version presse, merci d'ailleurs à Cochmedia France de m'avoir fourni ce jeu, mais sachez que j'ai testé, j'ai en ma possession la version Xbox, je tourne par là parce que c'est là qu'est la console, j'ai en ma possession la version Xbox One que je testerai aussi à la manette. Vous aurez évidemment un test complet peu avant la sortie du jeu, évidemment avec un ressenti physique, etc. Je ne suis pas le seul à faire du contenu sur ce jeu évidemment puisque la NDA a sauté le, donc la Non-Divigation Agreement, a sauté le 18 février à 10h du matin, donc depuis vous voyez pas mal de gens, notamment Jimmy Broadbent pour nos amis anglais, Digiprost pour nos amis espagnols et chez nous Franconen notamment que je salue, notre ami Corse, qui lui fait déjà beaucoup beaucoup de contenu et est un peu plus loin que beaucoup dans le temps de jeu sur ce nouveau titre. Alors Dirt 2, c'est censé être la suite, Dirt Rally 2 pardon, c'est censé être la suite de Dirt Rally qui avait ému beaucoup de gens à sa sortie il y a quelques années, on avait fait un peu de contenu, on va voir aujourd'hui ce qu'il en est. Alors je suis dans le menu, je vous avoue que la seule chose qui me permette peut-être d'essayer de vous montrer un peu tout ça, c'est le contre la montre. Alors on va tout d'abord commencer par les environnements, alors je vous avoue que là je découvre en même temps que vous, donc voilà. Donc au niveau des environnements, sachez qu'il y aura également un Season Pass qui vous proposera du contenu de Dirt 1, je vous mettrai peut-être un insert au montage si je le retrouve. Donc au niveau des espaces, on retrouve quelque chose de très classique au niveau du contenu. Pour l'instant, de ce que je peux voir, c'est qu'on n'a pas vraiment de rallye officielle, il n'y a pas de licence WRC, donc sachez-le, il n'y aura pas de WRC ni en rallye ni en voiture, mais il y aura des territoires que l'on connaît bien. Il y a tout d'abord l'Argentine, surface gros gravier, ok pourquoi pas, si on sélectionne l'Argentine, on va voir un petit peu combien on a de spéciales. Alors j'aime bien toujours regarder les distances des spéciales, on voit donc le dénivelé, le type de surface, alors est-ce qu'il y a des surfaces combinées ? Non. Par contre, au niveau des spéciales, il y a quand même pas mal de choses, au niveau des longueurs, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a 12, voilà, là on en a à peu près 10-12, et on voit qu'au niveau des distances, on a des spéciales de 2,4 km, mais on en a qui commencent à faire aussi 8 km, donc on n'est pas sur des distances exceptionnelles dans ces conditions-ci, au niveau des conditions de jeu justement, donc crépuscule, journée, forte pluie, surface midi, voilà, donc on n'a pas vraiment le choix au niveau des surfaces, là on a plus de kilométrages, donc on a des spéciales qui durent un peu plus de 10 km pour l'instant, et des types de surfaces combinées, vous voyez, gravier ici juste derrière moi, du coup je suis un petit peu dans le chemin. Au niveau des conditions de jeu, journée, journée, oui là par exemple, vous voyez qu'actuellement en Australie, on n'a pas de pluie, ensuite la Nouvelle-Zélande, alors la Nouvelle-Zélande à l'époque de Colin McRae Rally 2, alors on n'est pas sans non plus un certain clin d'œil à Colin McRae Rally 2, on voit qu'il y a du contenu qui a été rajouté, à mon avis, dans l'idée de rappeler un petit peu ça, on n'avait qu'un steelbook aussi dans l'idée du Colin McRae Rally 2, enfin même les couleurs de l'Apollo dans le fond de l'image, 16 km, là on a des spéciales beaucoup plus longues, alors ça n'a pas l'air d'être sur le même terrain, il y a quand même, oui donc là c'est une spéciale dans un sens et une dans l'autre, vous voyez par exemple là, voilà, forward, reverse, pourquoi pas, pas de pluie non plus ici, on enchaîne avec la Pologne, pourquoi pas, alors Pologne, moi je vois plus du tarmac, même si là ça a l'air d'être beaucoup plus forestier, donc on a de l'asphalte lisse et de la terre, et on a de la soirée, oui, il y a également le mode nuit, évidemment, on pourrait avoir des périodes de la journée différentes, en Espagne, là c'est full tarmac, évidemment, les montagnes, bien sûr, 10 km, 14 km, on a quand même des spéciales qui ont quand même un petit peu de la, oui, des stats qui donnent envie, conditions toujours identiques, ensuite on a les Etats-Unis, alors les Etats-Unis, on les avait déjà eus dans le premier dirt, ici aussi des spéciales assez importantes, au niveau des conditions, ça ne change pas beaucoup, et c'est tout, c'est tout, donc on a 6 environnements de rallye, première chose qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de neige, donc pas de Suède, pas de Norvège, pas de neige pour l'instant, à ce stade-ci du jeu, attention que le jeu n'a pas été patché d'Ewan, je précise aussi, alors au niveau du rallycross, oui, alors, ah, bt, tiens, alors voilà, on commence bien, au niveau du rallycross, vous allez avoir un jeu sous licence officielle du championnat du monde de rallycross, donc ça c'est plutôt cool, au niveau des licences, là par contre, tout est officiel, et le contenu pourra se mettre à jour, alors par exemple, je vois qu'on a mété en Belgique, vous mettez petit circuit belge que l'on connaît bien, par exemple, dégagé, nuageux, pas de pluie pour la Belgique, c'est un peu dommage, mais toujours un seul tracé, qui est donc le tracé officiel, avec le joker lap, et un petit peu tout ce qui est proposé, alors en rallycross, donc on a donc mété, Trois-Rivières au Canada, on salue nos amis québécois qui nous suivent, Silverstone, donc sur le circuit de Formule 1, l'OEAC évidemment en Bretagne, que l'on connaît bien, Hell en Norvège, bien sûr, Montalegre, c'est au Portugal, ah oui, on retrouve ça du premier, du Dirt 4, je crois, évidemment, le circuit de Barcelone, et Eulies, donc il n'y a pas Hockenheim, par exemple, il n'y a pas Francorchamps, qui à partir de cette année sera officiellement sous licence, donc voilà, pourquoi pas, et on a quand même pas mal de terrains de jeu, après le souci avec ce genre de contenu, c'est que voilà, ça ne varie pas tellement, là où les spéciales sont plus facilement variables, avec la météo, le jour, la nuit, etc., etc., on va découvrir les voitures, j'imagine, si on sélectionne, ben voilà, c'est formidable, il n'y a qu'à demander, alors, au niveau des voitures, au niveau du rallycross, on a différentes divisions, vous le voyez en haut à droite, on a donc le Super RX 1600, le Crosskart, le RX2 et le RX Supercar, donc le RX Supercar, j'imagine que ça doit être les voitures du championnat du monde, alors à chaque fois, on a les performances, on a les informations également sur la voiture, donc on a à chaque fois quand la voiture a été produite, donc 2014, voiture allemande, etc., etc., au niveau des performances, on a toujours donc poids, puissance, cylindrée, nombre de cylindres, voilà, aspiration, si c'est une propulsion, etc., etc., et au niveau, ah, les couleurs, ça se change comme ça, ok, alors je ne vois pas de couleur officielle en plus de celle de base, la Clio, alors la Clio, il faut savoir que c'est une de mes voitures de rallycross préférées depuis les Toka Race Driver, donc rappelez-vous, la petite Opel Corsa, oui, alors au niveau des livrées, c'est ultra rallycross, c'est très simpliste, alors le Speedcard, c'est ça, Speedcard, pardon, extrême, ok, donc là, il y a 11 livrées, ok, très bien, très sympa, là, sa belt, on passe ensuite en RX2, donc la deuxième division du championnat de rallycross, championnat d'Europe et, je pense, en mondial, il y a un belge, d'ailleurs, qui s'est illustré ces dernières années en RX2, qui n'était pas mauvais, j'ai malheureusement oublié son nom, la Arai est très jolie, évidemment, vous savez, les goûts et les couleurs, alors on a une autre voiture ici, la Subaru, double VRX, STIRX, du coup, trois couleurs uniquement pour celle-là, pourquoi pas, alors, six couleurs pour la Peugeot, donc celle de Sébastien Loeb, j'imagine, celle d'Anson, voilà, évidemment, rien d'exceptionnel, celle de deux moustillés, je pense, alors, du côté de l'Audi A1, S1, pardon, Quattro, pas l'Audi A1, c'est la version Sport, on a cinq couleurs, ah, très sympa, voilà, s'il y a des fans de Feu Force India, c'est celle de, c'est un pilote Suisse, dont j'ai oublié le nom, ah, les décos sont quand même sympas, et là, on est que dans le rallycross, dites-vous, ok, donc là, on a une Fiesta privée, à part celle de Dosberg, la Renault Mégane, Renault Mégane RX, alors qu'on est que sur des quatre cylindres, du côté du RX, c'est la loi, de toute façon, deux litres, quatre cylindres, au niveau du poids, ouais, et on a, évidemment, l'Apollo officiel, évidemment, et on est parti, peut-être, pour faire un petit tour, on va voir un petit peu ce que ça donne aussi au niveau des chargements, circuit de météo, on nous présente le Joker, on va voir un petit peu ce que ça donne aussi au niveau du temps de chargement, c'est plutôt sympa, on ne roulera pas, je vous ai promis, je dois me retenir, on ne doit pas rouler dans cette vidéo, on va simplement faire le tour du propriétaire, donc on nous présente un petit peu le circuit, distance d'un kilomètre 15, et voilà le tracé de météo, alors pour y être allé, ça ressemble, pour le coup, ça ressemble pas mal, évidemment, le premier virage, et voilà, un petit aperçu de ce que donne le circuit avec la tour de contrôle, c'est pas mal, pour l'instant, visuellement, c'est du HD, c'est pas du 2K, avec le petit hélicoptère qui passe derrière, pour l'instant, c'est très sympa, et on découvre donc, dès qu'on arrive dans le menu, les paramètres de voiture, je crois qu'on a oublié une voiture, mais je ne suis pas sûr, on verra, donc on peut évidemment régler le véhicule, voir le classement, ainsi que les options, évidemment, mais nous, on va s'arrêter ici pour cette section, on va retrouver la suite du menu, donc on reprend le contre la montre, on va reprendre mes T, évidemment, mais on va simplement vérifier qu'il restait pas, non, voilà, il y avait simplement la fiesta, on va dire non officielle, des écuries privées, donc voilà, donc, pour le côté rallycross et ses circuits, du côté du mode rally, on va par exemple prendre l'Australie, faisons donc cela, et on découvre, voilà, la même chose, c'est-à-dire les catégories de voitures, donc il y a l'historique 1, l'historique 2, donc c'est en front wheel drive, donc voiture attraction, les H2, les rear wheel drive, donc les voitures propulsion, les H3 également, et je vois des groupes B, mais à mon avis il doit y avoir d'autres groupes, on ne va pas les spoiler tout de suite, on va passer les voitures. Donc on commence avec la Mini, alors la Mini c'est un grand grand classique, moi j'aime beaucoup cette voiture, il faut savoir qu'elle a remporté le Monte Carlo notamment, et c'est une voiture qui était très agile, et il faut dire qu'à l'époque elle pouvait se battre contre des voitures beaucoup plus grosses, beaucoup plus lourdes, avec par exemple l'ADS, que l'on va voir juste derrière, puisque à l'époque il y avait un indice de performance selon le poids et la puissance de la voiture, on nivelait les performances, c'est comme ça que cette voiture a pu s'imposer face à d'autres masses taux d'ondes, puisque là il faut avouer qu'avec 670 kg et 100 chevaux, on n'allait pas très loin avec son petit 4 cylindres, bon, remarquez il y a 30 chevaux de plus, mais alors, entre les deux, là il y a une tonne en plus quasiment sur la voiture, c'est, voilà, il y a 600 kg en plus, pardon, et un moteur de lit, donc là forcément, voilà, ça aide. On a ici une DS également, voiture très réputée pour ses performances dans les Safari Rally à l'époque, notamment avec des pilotes comme Jean-Claude Andrué, donc, ah, c'est très très sympa, 9 décorations tout de même pour cette voiture. La Lancia Fulvia, alors, petite Lancia Fulvia, voiture qui fait un très joli bruit avec un petit moteur très sang, voilà, de mémoire, 800 kg, c'est très très sympa, très classique, on l'avait déjà évidemment dans le précédent opus, le premier donc de la série. La Golf, alors la Golf, on l'a vu, celle-là évidemment, on ne peut pas l'ignorer, cette Golf 2 GTI qui est avec 4 cylindres, moins d'une tonne, j'aurais dit quand même un peu plus, comme quoi, on peut se tromper, vous avez les décorations un petit peu, voilà, ça donne un petit côté Starsky Hush, il faut pouvoir aimer. Alors, pour l'instant, sachez également qu'on n'a pas de nouvelles concernant le skin et le modding, dans le premier Dirt Rally, on pouvait changer un skin, est-ce qu'ici, ce sera encore possible de changer, par exemple, voilà, on a le skin officiel de l'équipe Volkswagen de l'époque, enfin en tout cas engagé à l'époque avec je ne sais plus quel pilote, ça m'échappe, mais voilà, on va peut-être pouvoir changer une, deux, trois, quatre, cinq, six skins et retrouver des skins avec les Golf, Belliga, Camel, etc. Vous en avez l'habitude, la petite 205 GTI, ça c'est une bonne surprise. Alors, la dernière fois que j'ai vu cette voiture et que j'ai roulé avec, c'était de mémoire dans Dirt 4 ou un autre jeu dédié un grand pilote français des Rally, que je ne citerai pas, que vous avez reconnu, bien sûr, un jeu qui était assez particulier. Ah, c'est très sympa, comme petite bombe, ça peut être sympa aussi, la voiture avec laquelle j'adorais rouler, pardon, dans Richard Burns Rally. Là, on entre dans la catégorie H2, avec non plus les tractions, mais les propulsions, donc là, à mon avis, ça va patiner à foison. Et on commence avec l'escorte Mark II, pas de Mark I, malheureusement, c'est un peu dommage, on aurait bien aimé une Ford Escort Mark I, qui était quand même une voiture assez iconique de la série, puisque Colin McRae avait roulé avec cette voiture, comme bien d'autres, dont Tommy McKinnon. L'Alpine, ah, la berlinette, l'Alpine A110, très très jolie cette couleur. Bon, les couleurs ne sont pas exceptionnelles, à part évidemment la couleur bleue Alpine, tellement iconique, donc ce n'est pas forcément la folie. Cette voiture, alors sachez que si vous achetez le jeu Day One, vous allez avoir dans votre boîte un petit code qui vous offre l'Alpine, la Fiat 131 à Barthes, qui est donc ici, qui a été pilotée par pas mal de gens assez célèbres, notamment une certaine Michelle Mouton, que vous connaissez, si vous êtes passionné de rallye, une des seules femmes à avoir réalisé la performance de remporter un rallye en championnat du monde. Pat Moss l'avait fait à l'époque sur une sable au Monte Carlo, mais il faut remonter dans les années 60. Alors, l'Opel Cadet, oui, la GTE j'imagine, voilà, GTE, pourquoi pas, une voiture aussi assez sympathique, et on arrive dans les H3, donc là on change de catégorie, on passe sur quelque chose, vous voyez, au niveau du pot, on passe d'en dessous d'une tonne à plus d'une tonne et on passe à des moteurs plus puissants aussi. Tiens, tiens, une BMW qui est en 4 cylindres et pas en 6, peut-être que le 6 en ligne BMW n'avait pas été utilisé à l'époque, ou alors on préférait le 4 cylindres. Alors là, évidemment, on reconnaît un peu les couleurs Bastos, du célèbre cigarettier, notamment utilisé par un certain Chris Princeton à l'époque, et surtout Patrick Sneijers qui roulait avec cette voiture en championnat du monde des rallyes, il avait réalisé d'ailleurs quelques scratchs à l'époque. On continue avec une autre Opel, après la Cadet, la Scona, pas de Manta, pas d'Opel Manta, tiens, tiens, et des livrets très très basiques, somme toute. Alors la livrée de base est toujours très sympathique, mais les livrets suivantes sont assez basiques, c'est un peu dommage de pas avoir plus travaillé ce côté-là. La Lancia Stratos, sans doute pour moi, le plus beau bruit, mais aussi la plus grosse patinette de Dirt Rally, premier du nom. Je me suis amusé à en ruiner des tonnes et des tonnes de cette voiture. Là, c'est vrai que les décos sont un peu dépressives, on aurait aimé un peu plus de la Litalia par exemple. La Renault 5 Turbo 2, ce n'est pas une Renault 5 Turbo, c'est une Renault 5 Turbo 2, ah non, c'est une Renault 5 Turbo, mon mauvais, my bad, avec évidemment à son volant un certain Jean Ragnotti spécialiste des 360 et des freins à main. très sympa, la livrée d'origine de toute façon, très jolie. Une Datsun 240Z et non pas une Nissan évidemment, voiture qui a également fait les belles heures du Safari Rally dans les années 70. Quelle année pour cette voiture ? Du coup, je dirais 74, 75, attendez, hop ! Du coup, je me suis spoil la suite, formidable, en me trompant de touche. Alors, hop, 72, voilà, 72 pour la Datsun. Du coup, on découvre la suite, évidemment, avec la Ford Syrah Cosworth. Très, très jolie voiture, la Ford Syrah Cosworth, pilotée par un certain François de Lecour, mais aussi Didi Auriol et bien d'autres encore, Sneijers en Belgique. Et Colin Macri ou Carlos Sainz, bien sûr, en championnat d'Espagne. L'Audi Quattro S1, version classique, avec une seule couleur, la couleur usine. On sait qu'Audi, avec cette voiture, est assez tatillon sur les autorisations de changement de décoration. La Peugeot 205 Turbo 16 Evo 2, c'est important. Rare d'avoir l'Evo 1. Bon, ici, on a la 205, donc on ne va pas trop se plaindre. Plutôt sympa. Là, l'ancien Delta S4, voiture qui a coûté la vie, malheureusement, à Henri Toyvonen. C'était au tour de Corse 86 de mémoire, ce qui a d'ailleurs précipité la fin des groupes B. Alors là, vous voyez qu'on a sur le coup des voitures qui sont quand même à à peine une tonne, voire moins de 900 kg et des puissances absolument démentielles, 500-600 chevaux. Ensuite, la Ford RS 200, qui elle a été encore utilisée longtemps en championnat anglais de rallye. Les décorations sont assez sommaires, malheureusement. La Metro 6R4, très sympa, ça aussi, voiture qui avait été testée à l'époque en 84 par Ayrton Senna, vous ne ne le saviez peut-être pas, à l'époque où il commençait la Formula 1. Il avait testé ça en 85, je crois. Très, très sympa aussi. Évidemment, beaucoup de livrets sont assez iconiques. La computer vision est assez classique. On passe sur du modem avec une nouvelle catégorie qu'on découvre dans le défilement du menu, avec la catégorie R2, donc. Et la petite Fiesta R2 avec la hausse couleur, oui, je pense que là, du côté de la Fiesta, vu que c'est la voiture qui a été utilisée par John Armstrong, le pilote britannique, pour la promotion du jeu. On ne s'est pas fait prier, je pense. Une nouvelle fois, je me suis trompé de touche. Donc, oui, l'Opel Adam. Voilà, l'Opel Adam. Il y a une petite Adam Cup en Allemagne, du côté de la DAC. On retrouve les livrets qu'on avait dans le premier Dirt. Pourquoi pas ? La Peugeot 208, voiture qui désormais... Ah, là, par contre, il y a un petit peu plus de boulot sur les décos. Là, il y a l'air d'avoir une ou deux livrets un peu plus officiels, ou en tout cas un peu plus travaillés, notamment celle-ci, qui est plutôt sympathique. Et la seconde, pourquoi pas ? Alors, voiture qui fait son impression, je ne pense pas qu'on l'avait dans le premier Dirt, la Mitsuo Evo 6, qui est pour moi l'une des plus belles machines des années 90, avec sans doute la Ford Escort Cosworth. Oui, très, très classique, également. Très, très joli. Là, on passe sur la catégorie Groupe A, donc le groupe qui a remplacé le groupe B dans les années 90. Évidemment, Submarine Princea, celle-là, on l'avait vu également dans les annonces du jeu. Ça reste également du grand classique. La Lancia Delta HF intégrale, peut-être un petit peu moins célèbre, mais tout aussi mignonne et sympathique. Ah, là, là, c'est sympa. Ford RS Cosworth, la Ford Escort, évidemment. Les décos sont catastrophiques. Là, par contre, je trouve ça absolument immonde. Il y a tellement de belles livrées. Ah ! Pour moi, ça, c'est la livrée officielle. Après, les autres décos, voilà, on repassera. On passe dans la catégorie R4 ou NR4, donc les groupes nationaux, avec une voiture qui est très sympathique dans cette déco. Ça rappelle un peu les Subaru du BTCC avec ProDrive, évidemment, les wagons qui avaient roulés à l'époque. 15 décos pour cette Subaru. Oui, enfin, bon, en gros, un choix de couleurs. Surprenamment, une Evo 10. Ouais, ça commence à vieillir un petit peu, la Evo 10. Elle a mal passé les années, malheureusement, mais ça reste très sympa. On passe à la catégorie R5 qui doit être, je crois, la dernière catégorie. Ah non ! Il y a la Porsche qui n'est pas en R5, donc il y a forcément autre chose derrière. On est là sur du moderne, donc, le R5. Ah, et il n'y a pas la livrée Dirt Rally 2. Ça, c'est un peu dommage, parce que j'aurais bien aimé l'avoir. Ça aurait été très sympa. La 208 R5, turbo 16. Enfin, T16, on va dire. Ah, sympa aussi dans certaines décos. La Mitsubishi Space Star. Alors, pas de... étonnamment, pas encore de Hyundai. La Hyundai i20 était très sympa dans Dirt Rally 4. Attention. Une Skoda. Alors, la Skoda, là, qui commence, elle, par contre, a accusé un petit peu les années. Ah, version 2018. Ah oui, donc, c'est la nouvelle, autant pour moi. Ah ! Ça, c'est sympa aussi. Une C3, version R5. Ça peut être aussi une voiture très sympa à piloter. Étonnamment, on ne l'a pas en version Rally Cross. Je sais qu'elle existe en Rally Cross bientôt. Elle a été dévoilée, je crois, cette année. L'Apollo, en version GTI. Cette livrée-là est absolument superbe. Évidemment, comme je le disais tout à l'heure, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais très, très simple. Ah. OK. Bon, elle est sponsor de Trustmaster, donc je ne vais rien dire. Non, sérieusement, là, par contre, j'ai perdu un peu le concept. OK. Ah, là, on est sur des V8. Peut-être qu'au niveau du son, parce qu'on va... j'ai lu pas mal de choses sur le sujet. Il paraît qu'au niveau du son, c'est vraiment pas mal. Donc, est-ce que ce sera sympa ? L'Aston Martin aux couleurs italiennes est très jolie, avec le vert, évidemment, mythique. Et 38, voiture sur 38. La Ford Mustang étant la dernière. On va charger, évidemment, cette dernière voiture. Bon, vous trouvez bien qu'au niveau des décos, ce n'est pas exceptionnel pour celle-là. On va voir un petit peu comment ça se passe pour le chargement d'une longue spéciale. On va se retrouver sur le parc fermé. On va conclure sur cette vidéo. Donc, la première partie de cette découverte de Dirt Rally 2.0, ça a été réalisé sur PC. Ça se passe, évidemment, de commentaires, puisqu'il n'y a pas de gameplay. On va simplement... voilà, j'ai découvert, j'ai pris avec vous le temps de découvrir les contenus du jeu, chose que je ne faisais pas forcément avant, mais que je trouvais assez sympa. Alors, évidemment, maintenant, à vous de me dire en commentaire ce qui vous manque. Alors là, de prime abord, au niveau des voitures, il y a quand même quelques manques par rapport à ce qu'on a eu dans le Dirt 1, il n'y a pas de manque à proprement dit, mais il y a quelques bolides qu'on aimerait bien revoir. Par exemple, la Ford Escort Mark 1, qui sont des bolides assez iconiques tout de même. Pourquoi toujours pas de WRC ? On sait qu'il y a un autre jeu qui va sortir avec la licence officielle du championnat du monde. En RX, il y a pas mal de contenu. Je suis surpris du contenu Rallycross. L'absence de la neige en termes de terrain. Je trouve qu'on pourrait avoir un peu de variété dans les conditions neigeuses ou même les conditions d'asphalte, parce qu'à part l'Espagne, il n'y a pas grand-chose. Et le fait qu'on ne puisse peut-être pas avoir toutes les conditions météo et toutes les conditions de spécial dans tous les environnements. On va se laisser sur cette Ford Mustang prête à démarrer, ce que je vais faire évidemment dans quelques instants. La prochaine vidéo sera dédiée à du gameplay. On va découvrir le jeu à la manette et au volant et on fera évidemment un petit tour d'horizon des points importants de ce titre qui, je vous le rappelle, sort le 26 février prochain sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Pas de version portable Switch annoncée pour l'instant, évidemment. Je vous laisse avec la description. Vous y retrouvez le lien vers le jeu sur le site GamesPlanet. Si vous l'achetez là, évidemment, ou le précommandez là, en tout cas, cela m'aide beaucoup. En tout cas, merci d'avoir suivi cette toute première vidéo de présentation du contenu de Dirt Rally 2.0. Nous, on se retrouve très vite pour découvrir la suite de ce jeu. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Salut !